Bonsoir à tous ce soir donc je suis au centre Pompidou pour le spectacle les grands de Fanny de Chaillet un spectacle qui est dépassé au festival d'Avignon cet été pour être tout à fait honnête je connais pas Fanny de Chaillet je connais pas du tout son travail et j'y vais tout de suite parce que vous voyez la queue derrière va falloir la faire et surtout il est déjà 20h15 j'espère qu'on va rentrer à l'heure c'est Noémie qui vous fait le vlog aujourd'hui alors moi ce que j'ai compris c'est que Fanny de Chaillet elle voulait voir des gens grandir sur scène dans l'espace d'une heure il y a des enfants et des adolescents et des adultes qui se posent la question de ce que c'est d'être enfant et adolescent et adulte et ça parle de la construction de soi voilà moi ce que j'ai compris bon c'était très joli très mignon il y a une belle exploration des possibilités qu'offre le dispositif en fait de séparer voix et corps en fait de mettre en présence trois personnages chaque personnage un enfant un ado un adulte le problème c'est que malgré la présence simultanée de ses différents âges c'est très linéaire ça retrace bien toutes les étapes de la vie c'est oui il y a un peu d'humour très lisible en fait c'est très clair on voit les costumes qui évoluent selon chaque personnage passe du jaune très pâle au jaune plus foncé pour la fille le petit garçon à une chemise à petits carreaux l'adulte à une chemise à grands carreaux au tout début dans le dans son interview elle dit voir sur un plateau trois personnes grandir physiquement et intellectuellement en une heure et demie de temps j'ai pris cette idée au pied de la lettre voilà effectivement c'est pris au pied de la lettre pas être trop critique non plus parce que c'est un joli spectacle mais moi ça m'a vraiment pas touché à un moment par contre si un truc ça c'est le petit truc qui m'énerve il ya eu une conscience de jeu une forme de théâtre dans le théâtre on fait appel à la metteuse en scène on fait appel à l'auteur et déjà que dispositif est très simple très lisible très clair là c'est comme si on se justifiait en plus d'être sur un dispositif avec trois présences d'âge différent en le justifiant par le théâtre il n'avait pas besoin en résumé c'est très joli c'est très sympathique c'est souriant et c'est vraiment trop simple ça manque vraiment d'une réflexion profonde sur ce que veut dire grandir festival d'automne toujours ce soir je vais voir le collectif force entertainment le spectacle s'appelle real magic la presse anglaise a titré que la télévision trash rencontrer samuel beckett alors moi tout de suite tu vois ça c'est vendeur visiblement ça parle de pop culture parle de télévision ça parle de répétition aussi tout ce que j'aime je pars avec un apnéorique très positif ah oui et c'est au théâtre de la bastille j'adore le graphisme du théâtre de la bastille c'était génial en fait c'est hyper fort on est sur un système de répétition de jeux télé mais qui se répète avec des variations mais quand même très peu c'est vraiment le même schéma les mêmes réponses les mêmes questions il ya trois mots possibles à deviner qui sont caravanes algèbres et puis saucisses à chaque fois le candidat à trois chances pour deviner le mot et à chaque fois il se trompe et à chaque fois il donne les mêmes réponses qui sont électricité trou et argent donc on connaît les réponses à chaque fois ils l'ont répété 35 fois le jeu parfois c'est très très rapide parfois ça prend une tension dramatique de dingue ce qui est génial c'est que les comédiens sont complètement conscients d'être dans la répétition dans ce cercle vicieux ils ont presque l'espoir aussi que ce cercle s'arrête fait ils prétendent ne pas connaître la réponse ils prétendent ne pas voir que ce jeu se répète inlassablement des moments où ça se voit tout transparer sur leur visage ils sont complètement blasé ils ont ils sont épuisés de ça ils sont en pleine dépression c'est une vraie allégorie de la routine de notre société du mode de fonctionnement même quand les réponses sont évidentes par moment ils avaient quand même le panneau sous les yeux on leur soufflait la réponse plusieurs fois les deux autres du coup qui animer le jeu avait un espoir que la personne trouve la réponse puisque on lui donnait la réponse c'était sûr qu'elle la voyait et non elle continuait à répéter les mêmes fausses réponses les mêmes erreurs si ça c'est pas une allégorie de notre vie sociale politique de la façon dont on vote ils prétendent ne pas avoir la solution pour ne pas casser le cercle c'est une peur de sortir en fait du système dans lequel ils sont et qui fonctionne finalement le jeu tv c'est un autre espace temps je sais pas si vous avez déjà remarqué mais il n'y a jamais de fenêtre on voit jamais le temps qui fait dehors on sait jamais quelle heure du jour il est les émissions sont enregistrées un jeu tv ça ne dépend pas du monde dans lequel on vit il peut y avoir une catastrophe énorme le jeu tv lui est toujours en place rien n'est branle un jeu tv à un moment ça m'a fait penser à Thierry Beccaro je me suis dit le pauvre ça fait 25 ans qu'il présente motus avec le même générique avec les mêmes blagues avec les mêmes candidats avec les mêmes mots à trouver j'ai eu de la peine bref j'ai trouvé ça génial avoir réussi à parler d'autant de choses sans jamais en parler directement en utilisant le même vocabulaire pendant 1h30 avec seulement des variations de jeu et du jeu quels acteurs quoi si on lit tout sur leur visage c'est incroyable ce vlog est terminé vous pouvez maintenant reprendre une activité normale et vous pouvez également liker partager et vous abonner ciao